Alors c'est vrai que l'Action 16 est issue du Grenelle directement, elle a démarré en 2009, donc historiquement c'est une date importante puisque c'est avant les réseaux défis, donc puisque les réseaux défis ont commencé à apparaître plutôt vers 2011. Alors donc ça a démarré en 2009 avec 25 établissements, donc c'était sur une période de 3 ans, avec des gros moyens, donc ça il ne faut pas l'oublier, ça a été en gros 2 millions d'euros tous les 3 ans. Et puis un nombre d'établissements assez conséquent, donc une quarantaine avec 2 objectifs, ça avait été de couvrir l'ensemble des régions, donc à l'époque il y avait 22 régions concernées, on est monté à 42 établissements quand même, et puis il y avait un objectif de couvrir également tous les champs de culture, donc les ateliers techniques, ce qui fait que tout le monde était représenté, y compris les départements d'outre-mer. Voilà pour le champ. Qu'est-ce que ça a apporté ? Alors il faut voir que cette action était à la fois technique et pédagogique. Bon, je pense que dès la première phase, la première phase a été, on va dire, bouclée en 2012, en 2013 on a tenu un colloque d'évaluation qui a bien montré que les objectifs éco-phyto étaient pratiquement atteints sur la grande majorité de ces exploitations, donc d'un point de vue technique, bien entendu. L'autre objectif qui a été atteint, là aussi, dès 2012, donc ça a été le lien entre les équipes pédagogiques et les exploitations, qui ne se faisaient pas obligatoirement, donc ça a été quelque chose, on va dire, de très positif, qui était attendu et qui vraiment a fonctionné. Voilà, la deuxième phase n'a fait que, on va dire, confirmer cette approche-là, en allant certainement plus loin dans le processus de reconception. Donc on a un peu, par rapport à l'histoire, une première phase où on a beaucoup investi sur des innovations, de l'efficience et de la substitution, et beaucoup plus de reconception à compter de 2013 jusqu'à 2016. Parce que si, sur l'action 16, il faut quand même dire, enfin là c'est ma réflexion à moi, c'est que c'est une action qui a été, comment dire, en avant-garde de l'agroécologie, et qui a vraiment préparé le terrain sur l'agroécologie et le plan EPA 1, puisque le plan, il faut se rappeler que le plan EPA 1 a démarré en 2014, or ceux qui étaient sur l'action 16 étaient prêts, étaient prêts à rentrer en agroécologie. Et donc ça leur a donné des outils et, on va dire, des capacités à s'engager plus facilement sur la transition agroécologique. Et de même que sur Éduque Écophito, ils étaient à l'aise, aujourd'hui ils sont extrêmement à l'aise sur le plan EPA numéro 2, donc qui démarre en 2020. Donc ça c'est quelque chose de très important à signaler. Donc c'est une référence historique, on va dire, des actions financées au sein du ministère de l'Agriculture. On peut situer la chose en deux périodes. En fait, il y a eu une première période, justement, de 2009 à 2012, où nous étions très peu connus, où l'enseignement agricole était presque marginalisé, c'est-à-dire qu'on ne savait pas ce qui se faisait chez nous. Et donc, quand on a bouclé le premier cycle de l'Action 16, en fait, pour la première fois, on a fait une réunion, bon, il y avait plus de 100 personnes, c'était au ministère de l'Agriculture, rue de Varennes, où on a vraiment eu l'impression que tout d'un coup, l'accent a été mis sur les résultats de l'enseignement agricole qui ont étonné autant la DGAL que la DGPE, que les professionnels. Et du coup, on a pu encore mieux valoriser ces résultats dans la deuxième partie, donc entre 2013 et 2016, qui correspond finalement à une période où la Bergerie Nationale a encore plus accompagné l'Action 16, à savoir qu'on a fait des vidéos, par exemple, on a produit un certain nombre de dépliants, de résultats qui ont finalement réussi à faire connaître ce que faisait l'enseignement agricole. Et DGECOFITO, finalement, s'est construit à partir de ces résultats-là, pour mieux faire encore. Il faut partir du bilan qu'on en tire, et finalement, ce bilan donne plusieurs éléments très importants. La première chose, c'est que sur le plan pédagogique, les résultats étaient plus mitigés, dans le sens que certains établissements avaient réussi à créer une dynamique et à enrôler finalement des équipes de 10, 12 enseignants, donc une majorité de filières, et d'autres établissements se retrouvaient avec un enseignant isolé, donc finalement, pas assez d'implication pédagogique. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on attendait des établissements Action 16 qu'ils aient un rôle territorial à travers une diffusion auprès des voisins, des établissements proches. Cette diffusion, elle s'est plus ou moins bien faite, donc il y a eu très, très peu de manifestations à caractère régional, et donc le but, c'était justement de renforcer ces deux aspects, donc à la fois le caractère pédagogique qui faisait l'originalité des cofitos, et à la fois le transfert. En gros, c'est les deux axes qui ont émergé à la fin de l'Action 16, à développer. Sous-titrage ST' 501